... Je voudrais saisir cette opportunité pour réitérer mon appel patriotique à l'ensemble de nos partenaires sociaux. J'invite les syndicats de travailleurs à réunir le dialogue avec le gouvernement pour qu'elles cessent et s'empéternerent leur grève qui nous cause tant de préjudice. Comme un père s'adressant à ses fils à l'orée d'une nouvelle année, le président de la République, Idridebi Etno, interpelle plus d'un citoyen. C'est un message patriotique, pas ordinaire puisqu'il va au-delà des responsabilités présidentielles. Un désaveu, non. Bien au contraire, c'est une communication désormais garantie par le chef de l'État au syndicat. Des voeux de l'Aït Al-Adha, Al-Moubarak ou la Tabaski pour lesquels le président de la République a évoqué la situation politique, économique et les réformes institutionnelles enclenchées par l'État tchadien pour amorcer le développement du pays, mieux son émergence. La fête a offert au chef de l'État l'occasion de rappeler à ses concitoyens le principe vital du développement, celui de renouer avec les traditions d'hospitalité et de générosité de notre peuple. Ces valeurs qui avaient permis aux tchadiens de cohabiter en paix, de vivre dans la solidarité et en harmonie pendant des siècles. Le programme national de développement mis en musique depuis quelques années est frappé de plein fouet par les sempiternelles grèves pour n'utiliser que les termes du président de la République lesquels affectent l'économie nationale. Victime des actes terroristes, de la baisse du prix, des matières premières et des grèves répétitives, le Tchad a du mal à gagner le pari de son émergence. Force est de constater qu'un nombre de citoyens engagés dans un syndicalisme de classe ouvrière fondé sur des surenchères sont à grand jamais prêts à tirer profit du sang des innocents. Peut-on avancer avec des syndicats qui veulent reculer ? Bien évidemment non. Il est temps que les leaders syndicaux renouent avec le dialogue social pour relancer l'économie animée par les grèves. Aujourd'hui, si la machine continue d'être grippée, syndicalistes et gouvernants payeront le même prix, d'autant plus que la grève n'arrange personne. C'est pourquoi le chef de l'État, Idri Déby Hidno, convie les syndicalistes à un esprit patriotique en privilégiant l'intérêt général pour la bonne marche de la 4e République. Cette marche vers l'émergence ne peut se faire sans le respect des valeurs républicaines. Il s'agit de regarder dans la même direction, avec les mêmes valeurs cardinales, contenues dans la dévise de la chère patrie, unité de travail progrès. Car notre développement reste conditionné par le travail et le travail bien fait. Évitons de faire de la grève une monnaie nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada